Si c'est le lait riche en protéines de ces Montbéliard qui permet le crémeux de l'atome, c'est avant tout leur alimentation qui en est à l'origine. En fait, la différence qu'il y a de nos fromages par rapport aux autres fromages de France ou aux autres laits de France, c'est une base d'herbes et de foin, donc des fourrages qui sont produits avec des prairies naturelles ou temporaires d'altitude ou de moyenne altitude, qui présentent une grande richesse en espèces et aromatiques qui font le goût de nos foins et qui ramènent la typicité de nos fromages. Revaloriser chacune des étapes de la fabrication des fromages de Savoie, c'est l'objectif de la filière et l'AOP en est le Graal. Il exige que toutes les phases de fabrication se déroulent dans la zone de production du lait, ce que fait déjà ce producteur fermier pour qui l'AOP est synonyme de sauvegarde du territoire. Il faut reconnaître quelque chose qui est fait ancestralement. On ne peut pas sortir une marque et vouloir demander un AOP d'un fromage qui vient d'être inventé. Pour l'atome de Savoie, c'est un fromage qui a été fait plus en montagne par des gens fermiers, parce que c'est souvent des fromages qui étaient faits avec du lait qui restait de la traite. Passer en AOP permettrait une revalorisation financière pour le secteur, avec une meilleure rémunération des producteurs de lait, mais aussi permettrait de toucher plus de consommateurs. Au niveau de la reconnaissance IGP-AOP, l'AOP a indéniablement une meilleure notoriété. C'est plus reconnu par le client. Nous devrions au minimum garder la dynamique que nous avons avec nos fromages de Savoie qui sont très bons, au mieux avoir une amélioration des ventes. Avec un cahier des charges de l'IGP déjà strict pour les races, les aliments, la filière espère obtenir le label d'ici 4 à 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...